alors deuxième personnage qu'on va faire c'est la caricature et pour la caricature on va utiliser une autre technique que ce qu'on a fait pour l'action hero alors pour l'action hero on a plutôt utilisé un mannequin et sur la base du mannequin on a généré de la géométrie et après on a sculpté la géométrie pour en arriver au résultat final ici pour la caricature on va utiliser une autre méthode alors d'abord on va faire la mise en place il faut pas grand chose c'est raccourci virgule on va aller chercher projet et dans projet démo projet et on va prendre ça peut être légèrement différent dans dans votre installation de zbrush mais normalement vous allez avoir un dynamesh on va utiliser la technique dynamesh pour cet exercice ici et on va prendre un dynamesh de pas trop haute résolution moi je vais prendre le dynawax 64 voilà ça va créer une sphère avec un matériel fait pour le sculpte après je vais aller chercher mes gabarits alors pour la caricature j'ai imaginé de faire Obama alors si je regarde dans caricature référence là j'ai mes images et moi je vais utiliser deux gabarits un gabarit de face et un gabarit de côté alors j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait qu'en cherchant un gabarit d'avoir quelque chose qui est à peu près de même de même proportion quand on voit les visages ici de face et de côté j'aime bien parce que je vois comment je peux combiner ces deux images dans un sculpte Alors vérifier aussi en ligne sur notre channel, il y a un nouveau playlist CaractérDesign Caricature et la première vidéo que j'ai mis c'est une vidéo qui vous explique comment créer un caricature dans Photoshop en utilisant deux outils de déformation, l'outil Puppet Warp et l'outil Liquify, alors cette vidéo va vous montrer comment prendre une photo et de le convertir ou de le manipuler pour en faire une caricature. Alors je vous invite de prendre une photo, soit de vous-même ou d'un ami ou d'une connaissance ou de quelqu'un de connu et peut-être d'abord passer par Photoshop pour faire le premier jet. Parce qu'en 2D c'est beaucoup plus facile de changer les proportions et de jouer avec les éléments de base que de passer tout de suite en 3D. Alors vous n'êtes pas obligé, c'est une suggestion, vous pouvez tout de suite démarrer en 3D aussi, mais si vous passez en 2D d'abord, vous pouvez prendre les gabarits que vous sortez de Photoshop ou les images que vous sortez de Photoshop et les utiliser comme gabarits dans ZBrush. Alors, moi je vais prendre d'abord, d'abord vérifier que le floor est mis, c'est bien, appeler from back, map, importer, et je vais aller chercher mes deux gabarits. Là c'est le vu de face, ok, et maintenant le vu de côté, même démarche. Voilà, là c'est peut-être mieux si je prends, ou si je le mets à l'envers. Moi je vais enlever la texture là, et je vais plutôt mettre de l'autre côté. Comme ça. Voilà, je l'ai mis sur la droite, et j'ai flippé l'image. Maintenant, tout est orienté de la bonne façon, et là je suis prêt, peut-être quitter la perspective, je suis prêt pour démarrer la modélisation. Voilà. Quelques petits offsets. Là. Là c'est bon. Et là, je vais prendre le deuxième image, et les caler pour que l'échelle est la même. C'est un peu plus. Voilà, je crois qu'on est bon. Ok, je vais sauver ça comme projet. Alors, avant de commencer, je vais quand même m'expliquer un petit peu ce que c'est la méthodologie Dynamesh. Alors là, j'ai ma sphère Dynamesh. Si j'affiche la topologie, vous allez voir qu'il y a une résolution plutôt basse de 10 000 poly. Alors, Dynamesh c'est accessible ici, sous géométrie, Dynamesh. Dynamesh, là vous avez une série de paramètres, et Dynamesh est activé, comme vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Simplement, ce que Dynamesh peut faire, c'est, il peut régénérer la géométrie selon les paramètres qu'on spécifie. Alors là, par exemple, on est à la résolution 64, si je mets à 36, par exemple, je vais d'abord copier le Subtool, et mettre en solo. Comme ça, j'ai un Dynasphère de réserve. Alors, si je mets tout bas, peut-être à 8, et je fais CTRL et drag dans la fenêtre. Vous allez voir qu'il a régénéré la géométrie. Si je cache le gabarit, vous allez voir qu'on a la même forme, mais avec une autre topologie. Avant, après, avant, après. Alors, c'est quoi l'avantage ? Ben, imaginons que je suis en train de scrupter, et j'utilise un brush qui est assez destructif, comme le Snake Hook. Par exemple, imaginons que je veux faire deux oreilles. Je vois que c'est des oreilles de lapin, ou de cochon plutôt, comme ils sont assez petits. Vous allez voir que, visuellement, si j'enlève la topologie, ça donne un beau résultat. Sauf que, quand on essaye de le scrupter, par exemple, avec le Brush Clay Tubes, on va voir, là, on a beaucoup de résolution, où on n'a pas touché. Ça sculpte bien. Et, par exemple, si on essaye de sculpter sur les oreilles, vous allez voir que c'est beaucoup moins efficace. Alors, ça, bien sûr, c'est parce que ma topologie a été complètement étendue. Alors, là, c'est là que Dynamics devient vraiment pratique, parce que, maintenant, avec la même méthode, CTRL-DRAG, je régénère une géométrie. Et cette géométrie, maintenant, elle a des polygones de la même taille. Alors, là, je vais peut-être prendre un peu plus de résolution, pour ne pas perdre trop ma forme de base. 32. Ouais, 32, ça peut marcher. Alors, comment il fait, Dynamics ? Ce qu'il fait, il va regarder la forme de base, et il va créer des... des... voxels, c'est-à-dire des petits cubes, et il va entasser les petits cubes, pour qu'ils remplissent la forme de base. C'est pour ça que, quand on a fini le Dynamics, et on regarde la topologie, que la topologie est complètement quadrillée, c'est-à-dire, il y a des cadres verticals et horizontaux, et ces lignes-là, vont créer des polygones qui sont tous alignés, de la même façon. Alors là, si on essaie de sculpter, maintenant, on va voir que, ça fonctionne bien, sur la tête, mais aussi, sur les oreilles. Alors, il y a quelques paramètres en plus, en général, vous pouvez laisser tout décocher, le seul paramètre que je changerais, c'est la résolution, et la résolution, c'est une procédure de trial and error, c'est-à-dire, mettez une valeur, si vous regardez, si je retourne en arrière, je vais faire un dynamesh, et retourner à l'étape avant, et si je ne perds pas, trop de résolution, de détails, à ce moment-là, ça veut dire que, la valeur que j'ai mis, elle est correcte. Par exemple, si je prends 64, 32, 64, 64, ça passe encore, mais imaginons, 128, c'est déjà beaucoup trop, vous voyez, je vais retourner à 64, ou même 32, c'est mieux d'avoir, moins de résolution au début, voilà, moi, je vais commencer avec 32. Voilà, vous avez compris, un petit peu, le principe de dynamesh, maintenant, on va enlever, cet exemple, et on va commencer, pour du vrai, en réaffichant, mes gabarits, et en mettant, la symétrie. pour accursi, x. Voilà. l'image, je vais essayer, c'est qu'on va enlever, c'est pas, je vais te faire, c'est, c'est qu'un, – Sous-titrage FR 2021